... Bonjour, on ne connaît pas précisément son âge. Le moulin de la Garenne à Pannesay a plus de 300 ans. En tout cas, c'est une certitude, il a été entièrement restauré. Et depuis le 1er janvier, un meunier s'est carrément installé à son compte. Le moulin se visite été comme hiver. Oui, ce moulin a fonctionné jusqu'en 1956 pour faire de la farine. Il appartenait à un meunier qui s'appelait Francis Pehu. Francis Pehu a arrêté son activité en 1965. Le moulin s'est dégradé et il a été racheté au début des années 2000 par la municipalité de Pannesay, qui l'a fait rénover et qui l'a confié à une association pour sa gestion et pour l'ouvrir au public. On est ouvert le 1er dimanche du mois en période d'hiver. Et tous les dimanches après-midi, de 14 à 18 heures, de la mi-juin à peu près, à la fête du patrimoine en septembre. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on s'est jumelé avec l'ACTM, qui est l'association cantonale de travaux manuels du canton, qui vient nous exposer un petit peu leurs activités. Les gens sont très curieux parce que dans l'histoire, on remarque que tout le monde a eu, pas loin de chez lui, un moulin. On est quand même dans une région. Sur le pays d'Ancenis, il y a eu jusqu'à 140 moulins à fonctionner en même temps. Donc les anciens, ça leur rappelle leurs souvenirs, ils amènent leurs petits-enfants et puis ça permet effectivement de passer une petite après-midi sympathique. La visite se comporte d'abord d'un montage, d'un diaporama qui montre dans quel état était le moulin quand il a été racheté, les travaux qui ont été faits et ce que l'association compte en faire dans le temps. Ensuite, il y a une visite du moulin. Alors on ne vous cache rien, on rentre, on voit tout, on regarde tout. Et puis ensuite, de ce moulin, il produit de la farine et donc on peut acheter de la farine avant de s'en aller pour faire des crêpes avec de la farine d'offrement ou des galettes avec de la farine de blé noir. Et une innovation depuis le début de l'année, jusqu'à maintenant de ne travailler qu'avec des bénévoles, mais depuis le 1er janvier, on a un meunier qui s'est installé à titre professionnel et qui donc lui propose de la farine en plus grosse quantité pour les crêperies, les pizzerias, les boulangers, en restant dans le local. Prochaine manifestation au moulin de la Garenne à Pannesay, les journées européennes des moulins et du patrimoine les 18 et 19 mai prochains et les journées du patrimoine de pays et des moulins les 15 et 16 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada